Salut à tous les soucis, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les potos. Et aujourd'hui on va partir en division de Revolts. Et pourquoi on va partir en Revolts ? Parce que comme vous l'avez vu dans le titre, je me suis acheté un nouveau joueur. Et pas n'importe lequel. Marcelo Totti fait maintenant partie de mon équipe. Voilà, 1.212.000 crédits. J'ai vendu tout mon club pour arriver à ce nombre de crédits là, pour l'acheter. Donc j'espère qu'il va être très très bon. Au niveau de sa carte, on peut voir notamment qu'il a 90 partout sauf en frappe. Donc c'est assez impressionnant. Il a pris un bon up en vitesse, 99 d'endurance, 86 de force, 84 de détente, 97 d'interception et de tacle debout, 98 de tacle glissé, 99 de centre, 96 d'effet. Voilà, il est bon partout en fait. Donc bon, j'ai vraiment hâte de le tester. Donc l'équipe, sinon le reste, c'est toujours la même. Niveau carte forme, c'est bon. Donc le but de cette vidéo, ça serait essayer de forcer un petit peu sur le joueur. Après, je vous avoue qu'on va jouer en D1 en Revolts. Ça va être mes premiers matchs en D1. J'ai jamais joué en D1. Donc d'ailleurs, on va lancer une recherche tout de suite. Mais c'est mes premiers matchs en D1 en Revolts, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Et le but, ça sera tout simplement d'essayer de... Pourquoi pas essayer de marquer avec Marcelo si j'y arrive. Et puis je te dis, on verra bien. Donc voilà, ça risque d'être assez compliqué, le gameplay. Parce que ça risque d'avoir un très beau gameplay. Parce que bon, du D1, ce n'est pas tous les jours. Là, on affronte une très très belle équipe. On va affronter des joueurs qui sont quasi tous vérifiés. Moi, je vais être un des seuls escrocs à ne pas être encore vérifié sur FUT Champion. Parce que je n'arrive pas à être régulier. Mais bon, ce n'est pas le souci de la vidéo. Là, on peut voir qu'on va affronter une très grosse équipe. Donc on est parti pour ce match. On va faire deux matchs dans la vidéo. Et comme je vous l'ai dit, on va essayer de voir ce que ça donne. Je vais me concentrer, on ne va pas trop parler. Parce que bon, c'est la D1 Revolts. Et puis on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti pour les meilleures actions du premier match de cette vidéo. Et Zlatan, on a vu l'appel. Il va l'avoir, le diable de Zlatan. Pour Neymar, le centre. Crespo. Oh là là, qui a failli s'imposer. Dans les airs. On va jouer ça. Avec Ney. Crespo. Avec Neymar. Neymar, il est parti. Neymar. 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 On ouvre le score, les gars. Bon, bien sûr, c'est compliqué de mettre en valeur un arrière gauche dans cette vidéo. Mais du coup, ça vous montre aussi du très bon gameplay. Et là, le mec est très chaud. Sur ma première véritable occasion dans ce match. On va ouvrir le score. J'étais sûr qu'il allait vouloir décaler le gardien pour essayer d'anticiper une enroulée. Du coup, j'ai croisé ma frappe. Et j'ai bien fait. 1-0. Neymar qui nous ouvre le score dans ce match qui va être très difficile. Oh oui, Crespo. Il a l'espace là. On peut la décaler à Kylian. Oh non, Crespo. Il qui rate ça. La grosse occasion. T'as pas le droit de tirer à côté. Bon, bien joué. Ah oui, l'égalisation. Belle action de mon adversaire. C'était bien joué. C'est dommage parce qu'on a eu une grosse occasion avec Crespo juste avant. Et il l'égalise derrière. Voilà. Bon, rien à dire. C'est assez mérité depuis le début du match. Mais je suis assez déçu quand même parce que, bon, j'aurais dû mener le 2-0. J'aurais dû faire le break. J'aurais dû faire le break. Mi-temps dans ce match 1-2. Bon, je pense que c'est assez mérité au niveau des tirs. Ouais, c'est vrai que je domine un peu le match. J'ai eu un peu plus de frappe. Bon, après, j'ai pas mal tenté en une touche de balle. Mais bon, quand même, j'ai eu 2-3 occasions un peu... Enfin, je dirais que j'ai eu au moins une occasion beaucoup plus franche que mon adversaire. Malheureusement, un par tout au score. Après, bon, ça s'est mérité dans l'ensemble. On a eu chacun notre partie de première mi-temps. Donc là, on est parti pour la seconde. Je vais pas avoir l'engagement. Et le but, ça va essayer de marquer tout simplement et de gagner ce match. Allez, on est parti. Oui. Allez, Crespo, rate pas ça. Crespo ! Pour le 2-1. Très belle action collective qui repart... Enfin, qui vient. L'action a été créée à partir d'une récupération de Campbell vers mon poteau de corner. Meunier ressort bien de ballon. Et derrière, ça joue bien entre Zlatan et Crespo. Notre avancée entre Argentins fait le travail. Et ça fait 2-1 pour nous. Allez, Neymar, allez. Il est bien joué, Crespo qui récupère. Mbappé ! Ouh, loulou, loulou, je l'ai vu dedans, celle-là. J'espère que je vais pas la regretter, cette action. Ouh, dommage. C'est fini. C'est fini. Victoire pour le premier match de but 1-1. C'était un match très serré face à un très bon adversaire. Une fois que j'ai mis le deuxième but, j'ai vraiment été archi-dominé. Mais j'ai pas concédé franchement de grosses occasions franches. J'ai réussi à être très bon défensivement. Si je peux donner un avis sur Marcelo, c'est que, en comparaison par rapport au 88, c'est que défensivement, c'est un monstre. Il est déjà bon, mais là, il est incroyable. Il anticipe super bien. Il est super bon au niveau des tacs. Il est archi-précis. Et dans le domaine physique, franchement, je trouve une grosse différence. Surtout qu'il est meilleur. Enfin, déjà, il prend les ballons de la tête et il bouge les gens à l'épaule. Chose qu'il avait du mal avant. En plus de ça, il est plus rapide. Donc, franchement, pour toutes ses qualités défensives, je vois vraiment une grosse différence. Après, offensivement, j'ai pas pu vraiment le mettre en valeur dans ce match. Donc, bon. On va repartir pour un deuxième. Là, ça fait plaisir. On augmente un peu la note technique. C'est pas le plus important. Voilà. On prend quelques points. On va s'assurer le rang 2 pour les récompenses Rivals. Excusez-moi, j'ai eu un petit trou. On va mettre une petite carte forme pour le prochain match. Et puis, on est parti pour le deuxième match. En espérant mettre un peu plus en valeur Marcelo offensivement. Mais en tout cas, défensivement, je le trouve déjà excellent. Voici l'équipe de notre adversaire pour ce deuxième match. Il nous propose une très très belle équipe. Avec notamment George Best, Prime, Raoul et Fernandine en prime. On a du Vendich 90, du Fabinho 87, Amsic 91 et Sech 91 également. Camcelo en arrière-droit, 89 de général. C'est une équipe de fous. Donc bon, une meilleure équipe que la note, je pense. Donc ça va être tendu. Ça va être un très gros match. J'ai hâte de le jouer. Et c'est déjà parti pour cette rencontre, cette deuxième et dernière de la vidéo. On va trouver Kylian Mbappé sur le côté. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, on va s'arrêter. On va remettre en retrait. Trois Zlatan et un zéro. Voilà, c'est simple. C'est dit, c'est clair, c'est net, c'est précis. On ouvre le score de la troisième minute de jeu. Rien à dire. Captain Zlatan vient nous mettre sa grosse frappe en Lulu au premier poteau. Et un zéro. Voilà, c'est simple. Bien joué ça. Zlatan, il est parti. Le Z, le Z qui va centrer au deuxième pour Mbappé. Et qu'il l'avait reprise, mais c'était contré. Corner. On le prend celui-là, on le prend, il est dégueulasse. Enfin, l'action que j'ai voulu faire entre Neymar et Mbappé, franchement, c'est vraiment stylé. Par contre, derrière, la frappe contrée et qui revient sur Crespon, on ne sait pas trop comment. Ça, c'est pas beau, mais on s'en fout. Le principal, c'est de mener 2-0. Et le rage kit. Bon, ben voilà. Voilà, le mec n'a pas assumé. Bon, du coup, voilà, je vais m'arrêter là-dessus dans cette vidéo. Je n'ai pas vraiment le temps, surtout, de vous relancer un match au moment où je tourne cette vidéo. Mais ça fera 2 matchs, 2 victoires. Ce que je peux vous dire de Marcelo, c'est que si vous avez eu crédit, il n'y a pas meilleur, en tout cas en arrière-gauche pour moi. Je l'ai trouvé vraiment excellent. Dans tout ce qui est récupération, c'est une machine de guerre. Et voilà, il est super rapide, surtout par rapport à sa version classique. Et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir d'avoir un Totti. Là, j'ai mon équipe armée pour faire un superbe score sur FUT Champion. Mon équipe, je la maîtrise. Mon niveau de jeu, il est présent maintenant depuis à peu près une semaine. Là, je n'ai plus le droit à l'erreur. Il ne va pas falloir craquer dans la tête. Ça sera le plus important. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que cette petite vidéo ou présentation de Marcelo, on va dire, vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. On se retrouve tous ensemble pour une nouvelle vidéo. Et bye tout le monde, les potos. Merci. 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 Merci.